Le sabre que nous vous présentons aujourd'hui est un sabre de carabinier du 19e siècle. Il appartient au fonds militaria du musée, constitué de 412 pièces au total, données en 1949 par François Armanet, avocat à Bourgouin et collectionneur d'armes. Ce dernier fut également membre actif et président de la Société des Amis des Arts de Bourgouin. La présence des carabiniers dans l'armée royale française est attestée dès le règne de Louis XIV et ce corps militaire existera jusqu'en 1870. Soldats d'élite entraînés pour manier la carabine sur les champs de bataille, ils ont la particularité de pouvoir combattre aussi bien à cheval qu'à pied. Outre la carabine, leur équipement offensif est constitué d'une baïonnette, d'une paire de pistolets ainsi que d'un sabre. Celui conservé au musée de Bourgouin-Jalieu est un sabre de carabinier modèle 1854. Doté d'une lame droite de type latte, il remplace progressivement le modèle de 1822 à lame courbe. Ainsi, ce sabre devient le modèle de référence dans les régiments des carabiniers, puis des cuirassiers et enfin des dragons. En effet, les sabres à lame courbe permettent de frapper de taille avec le tranchant et de couper les ennemis dans la mêlée. Cependant, ils sont moins bien adaptés pour frapper des stocks, c'est à dire avec la pointe lors des combats en ligne ou des charges à cheval. Ce modèle a été produit pendant près de 10 ans et aurait été fabriqué à plus de 30 000 exemplaires. Il se retrouve d'ailleurs dans les collections de plusieurs musées et est régulièrement proposé à la vente lors d'enchères dédiées aux équipements militaires. Sa lame, d'une longueur de 1 mètre, est en acier évidé. Ce retrait de matière sur chaque face la rend plus légère et lui confère davantage de rigidité. Chaque lame est testée afin d'éprouver sa résistance et sa solidité. Si elle passe l'ensemble des tests, elle est ensuite gravée, polie, poinçonnée et enfin prête à être assemblée avec sa monture. La rivure de soie, partie haute de la lame, est affinée pour traverser la poignée et venir se fixer à la calotte. Cette partie en laiton, mélange de zinc et de cuivre, recouvre alors l'extrémité de la lame. La monture des sabres est composée d'une poignée aussi appelée fusée et d'une garde qui recouvre la main du soldat. Sur ce modèle 1854, l'ensemble de la monture mesure exactement 19,4 cm. La fusée du sabre est en bois qui, ficelée puis recouverte de cuir, garantit son adhérence. Ici, la fusée est gancée de basane noire, une peau de mouton tannée, à laquelle a été ajouté, sur l'extérieur, un filigrane torsadé de laiton. La garde, également en laiton, est formée de quatre branches. Ces quatre branches, une épaisse et trois autres un peu plus fines, donnent une certaine esthétique à cet objet. Cependant, elles ont avant tout une finalité utilitaire. Elles permettent en effet de couvrir les doigts pour les protéger lors du combat. Le fourreau de ce modèle de sabre en tol d'acier se révèle indispensable pour porter l'arme à la ceinture ou pour l'accrocher à la selle en toute sécurité. Une fois la pièce principale fabriquée, sont ajoutés le bracelet à anneaux nommé « bélière » qui permet d'attacher le sabre au ceinturon, puis le dard en bout arrondi qui se fixe à l'extrémité du fourreau. Il est ici appelé « dard de lire » en raison de sa forme spécifique. L'inscription présente sur la lame atteste que ce sabre a été produit en 1856 par la manufacture d'armes de Châtellerault. Cette célèbre manufacture était une des principales pourvoyeuses d'armes blanches et d'armes à feu pour les armées françaises. La construction d'une manufacture d'armes à Châtellerault est intimement liée aux enjeux politiques et militaires de ce début du XIXe siècle. Jusqu'à sa construction en 1820, l'ensemble des manufactures d'armes permettant de fournir les armées royales puis impériales sont concentrées sur des zones frontalières au nord-est du pays. Afin d'écarter les risques d'une prise des manufactures par les forces ennemies, le ministère de la guerre décide en 1817 de construire une nouvelle fabrique d'armement éloignée des frontières, garantissant ainsi l'approvisionnement de l'armée. Le choix de Châtellerault fait suite à une étude qui met en exergue ses nombreux atouts. La ville se situe effectivement sur un axe de communication entre Paris et Bordeaux et à proximité de la Vienne. Cette puissante rivière assure à la manufacture une force motrice pour la production métallurgique et également l'acheminement des matières premières. Site emblématique de l'histoire militaire et industrielle de la France, cette manufacture restera en activité jusqu'en 1968. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501